Alors, professeur Shamseddin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons revenir un peu sur le plan d'action du gouvernement qui a obtenu le visa du chef de l'État hier. Les grandes orientations ont été données, rationaliser la dépense, mais pas d'austérité. Pourquoi on fait la différence entre la rationalisation et l'austérité, professeur Chitour ? Je crois que ça participe en quelque sorte d'un assainissement du vocabulaire. Rationaliser, cela veut dire utiliser d'une façon rationnelle. C'est-à-dire consommer moins en consommant mieux. Il y a donc un paramètre qu'on appelle l'intelligence. Il ne faut pas jeter l'énergie, il ne faut pas gaspiller. Mais l'austérité, cela veut dire qu'on diminue la quantité qui est dévolue à chaque citoyen. Ce n'est pas un problème. L'énergie est disponible. L'eau est disponible. Il y a un certain nombre d'opportunités qui existent. Le fait de rationaliser, cela veut dire qu'il faut utiliser la juste mesure. Et là, ça nous renvoie à un paramètre qui est très important dans notre imaginaire, dans notre civilisation, qui est celui du Qana'a. Il ne faut pas gaspiller. Et le gaspillage, en fait, il faut lutter contre le gaspillage. Ce n'est pas rationnel, rationaliser. Mais justement, quand on dit rationaliser, il faut-il mobiliser aujourd'hui toutes les ressources financières du pays, qu'elles soient conventionnelles et non conventionnelles, puisque le président de la République a abordé cette question ? Écoutez, je crois que si on veut aller de l'avant, il faut faire un état des lieux. Qu'est-ce que nous avons dans nos poches ? Le gros problème jusqu'à présent, c'est qu'il y a un effet de loupe sur un certain nombre d'énergie, tel que le solaire, l'éolien. Mais savez-vous que nous avons 280 sources géothermiques, aussi bien au nord qu'au sud ? Savez-vous que l'eau qui sort de ces sources est de l'eau de 90 degrés ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les pays qui ont technologiquement avancé, l'énergie géothermique est utilisée pour chauffer des bâtiments, pour chauffer des quartiers. Et donc, d'une certaine façon, c'est autant de moins demandé au pétrole et au gaz naturel. Nous avons l'un des territoires les plus importants au monde. Nous sommes le premier pays d'Afrique. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est la réalité. Et nous n'en tirons pas assez des potentialités de ce pays. L'avenir de ce pays, c'est le Sahara. Il y a 2 millions de kilomètres carrés, ce que j'appelle moi l'Algérie du Sud, qui peut devenir une seconde Californie. Ceci étant dit, il y a d'autres sources d'énergie. On ne parle jamais de la micro-hydraulique. Nous avons plusieurs sources, des WED, etc. À l'indépendance, nous avions 600 MW d'énergie hydroélectrique. Où sont-elles ? Donc nous avions, en quelque sorte, un potentiel en énergie hydraulique. On peut le revaloriser, d'une part, mais surtout, il y a des techniques, il y a la science. On peut faire ce qu'on appelle la micro-hydraulique. Il n'est pas nécessaire de faire des maxi-barrages. Il faut que l'énergie soit une énergie de proximité. Vous n'allez pas créer des centrales de 1000 MW partout. Il faut, en quelque sorte, amener l'énergie le plus proche possible. Et dans ces conditions, il y a ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire, si vous voulez, le réseau qui permet de distribuer l'énergie, non plus d'une façon lourde, mais d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus disponible pour chacun. Mais il faut que chacun s'implique. Et pour que chacun s'implique, il faut expliquer aux citoyens quels sont les enjeux, quels sont les enjeux du futur. Comment allons-nous arriver en 2030 ? Il est donc important, et le président a dit, bon, il y a les énergies fossiles, il y a les énergies renouvelables, et il y a évidemment ce qu'on appelle le gaz de schiste. C'est une réserve de 20 000 milliards de mètres cubes. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite, mais il faut s'y préparer, peut-être dans 10 ans. Vous savez actuellement, le marché mondial de l'énergie est bouleversé par quoi ? Par les Américains avec le gaz de schiste et avec le pétrole de schiste. On a dit que le pétrole de schiste et le gaz de schiste ne seront jamais rentables à moins de 80 dollars. À 45 dollars, ils produisent. C'est l'effet de la technologie, du savoir, du savoir-faire. Il arrivera un moment, avec une veille technologique, on arrivera à extraire peut-être ce gaz de schiste, sans pour autant en compromettre l'environnement. Parce que le gros problème, est-ce qu'il faut choisir entre l'eau et le gaz ? La nappe phréatique du Sahara, c'est 45 000 milliards de mètres cubes. Et donc, dans ces conditions, la priorité est à l'eau. Mais si on arrivera à exploiter, pourquoi pas ? Donc, le gaz de schiste fera partie du bouquet énergétique. Mais justement, quand on parle de mobiliser toutes les ressources financières, conventionnelles et non conventionnelles, par rapport, bien sûr, dans le contexte actuel du pays, où nous avons des baisses de nos revenus en hydrocarbures, est-ce qu'il faudrait relancer les opérations telles que connues par le passé, comme l'emprunt obligataire pour la croissance économique qui a permis la mobilisation de pas moins de 570 milliards de dinars qui ont servi à absorber ou à couvrir une partie du déficit budgétaire ? D'autres opérations similaires à celles-ci, il faudrait les initier ? Je crois honnêtement que l'emprunt obligataire, c'est une demi-victoire. On avait espéré qu'on aille jusqu'à 1 000 milliards. Mais, d'une certaine façon, là encore, ce qui nous manque entre algériens, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie. On ne se parle pas. Il n'y a pas de dialogue. On n'explique pas dans les médias, voilà les enjeux. Vous, en tant que citoyens, vous, en tant que jeunes, c'est votre avenir qui est en jeu. Voilà ce qu'on propose. Et dans le débat, proprement dit, on arrivera à convaincre. On aurait pu aller à 1 000 milliards, mais pourquoi ça n'a pas marché, d'après vous, comme on aurait voulu ? C'est qu'il y a cette question d'intérêt, ce fameux riba. C'est-à-dire 3 %, 4 %, bon, il faut expliquer pédagogiquement de quoi il s'agit. Et donc, dans ces conditions, bon, on aurait pu expliquer autrement, trouver une autre voie. L'essentiel, c'est de mobiliser des ressources avec l'assentiment de chacun. Et on peut, les 500 milliards, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Mais justement, mobiliser, bien sûr, ces financements internes, conventionnels et non conventionnels, puisqu'on parle aussi de l'argent non conventionnel, est-ce que cela signifie qu'il va falloir éviter, comme l'a recommandé le président de la République, l'endettement extérieur, puisque ça relève de la souveraineté économique nationale ? Ça va hypothéquer notre souveraineté. On l'a vécu déjà par le passé avec le FMI. Je ne suis pas économiste, mais en tant que citoyen lambda, je peux dire que l'endettement extérieur, si c'est pour faire des investissements productifs qui créent de la richesse, pourquoi pas ? Mais si vous vous endettez pour acheter de la nourriture, c'est tragique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de tabou, en l'occurrence. Mais dans la situation actuelle où nous sommes, vous savez, nos réserves de change, elles étaient de l'autre 170 milliards en 2014. Actuellement, elles sont de 110 milliards. Donc, quelque part... On va clôturer l'année avec 99 milliards. Voilà. Et donc, dans ces conditions, il faut les préserver. Nous avons une dette extérieure qui est très faible, de 2, 3, 4 milliards de dollars. C'est rien. Mais je veux dire par là que, en l'occurrence, il n'y a pas de tabou. Le problème, c'est d'essayer d'attirer des investissements extérieurs. Et donc, dans ces conditions, il y a une crédibilité que doit avoir le pays. L'endettement, en fait, c'est quoi ? Si c'est pour endetter pour... Par exemple, pour ce plan solaire, ça vaut le coup. Parce que c'est ce plan solaire qui tarde à venir, qui peut, éventuellement, nous allons en parler, nous permettre, si chaque année, il faut que le citoyen le sache, si chaque année, par exemple, on place 1 000 MW de solaire. Nous sommes, pour arriver au fameux 22 000 MW en 2030. Une fois à peu près 1 000 MW. C'est l'équivalent. Une centrale thermique, c'est 1,5 milliard de mètres cubes. Imaginez que vous remplaciez le gaz naturel par le soleil. Vous allez gagner 1,5 milliard de mètres cubes qui sont disponibles pour les générations futures. Et mieux encore, vous pouvez vendre ces 1,5 milliard de mètres cubes à ceux qui vous installent le solaire. En clair, vous allez auto-financer. C'est pour cela qu'il est important, me semble-t-il, de trouver les voies et moyens de pouvoir rapidement libérer les initiatives et que ce plan de 4 000 MW, qui ne doit pas être le seul, puisse voir le jour. Mais ceci étant dit, il faut expliquer aux citoyens que les énergies renouvelables, ce n'est qu'une partie de la problématique de la transition énergétique. Il faut donc qu'il y ait des états généraux. Il faut qu'on explique aux citoyens pour avoir son adhésion. Si vous voulez faire des économies d'énergie, avec qui ? Si le citoyen n'adhère pas. Il faut lui expliquer qu'une chasse d'eau qui perd, c'est 40 000 mètres cubes dans l'année. Et donc, dans ces conditions, il faut qu'il fasse l'effort, le geste éco-citoyen qui puisse nous permettre de préserver l'avenir des générations futures. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par libérer les initiatives rapidement sur cette question ? Libérer les initiatives, moi je pense notamment à ne pas... ne pas faire de différence entre le public et le privé. Il faut absolument que le privé participe. Pas le privé qui est là pour faire en quelque sorte de l'argent sans créer de richesses. Il n'y a pas pire que cela. Mais celui qui a investi, qui a l'opportunité d'apporter son plus à la problématique d'ensemble, pourquoi pas ? Il faut donc mettre en place des possibilités pour que tout le monde se sente concerné. Alors, professeur Shamsadine Chetour, moi je voudrais revenir un peu avec vous avec tous ces aspects qui ont été abordés. Mais pour mettre en place tous les mécanismes préventifs, pour éviter des situations de choc, est-ce qu'il ne faut pas remettre en place le ministère de la planification ou une entité qui se charge de la planification de nos investissements en 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050 parce que nous, on va disparaître et l'Algérie va demeurer. Oui, mais en fait, le gros problème, c'est que comme tous les pays ont votre développement, nous suivons la mode. Il fut une époque où le président Boumedine avait une vision. Il avait une vision qui disait la chose suivante. On ne vendra plus de pétrole. On ne vendra que des produits finis, des produits raffinés à forte valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'avec le pétrole, vous êtes tributaire en quelque sorte du Brent. Vous êtes tributaire des marchés. Mais quand vous avez des produits finis, la possibilité de vendre est plus importante. La pistochimie, entre autres. Ce n'est pas tout le monde qui a une raffinerie. Mais tout le monde utilise une voiture. Donc, dans ces conditions, le marché est plus important. Mon sentiment, en étant un observateur de loin de la scène économique internationale, c'est que on est en train de revenir sur la mondialisation. Partout dans le monde, on va vers le protectionnisme le plus dur. Les Etats-Unis, en premier ? Le dernier exemple, c'est Trump. Et avec Trump, vous savez, il dit « America first ». Il nous faut qu'on dise « Algeria first ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Cette mondialisation que l'on nous présentait comme irréversible, c'est une erreur. Actuellement, on est en train de remettre en cause l'OMC. On est en train de remettre en cause un certain nombre d'institutions créées après Bretton Woods, etc. Vous savez, le 15 juillet, ce que je dis aux élèves, en 1971, Nixon n'était pas content parce que le dollar était faible par rapport à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a cassé un dogme qui était de faire en sorte que le dollar était égal à 1 dollar. Une once d'or était égale à 32 dollars. C'est-à-dire, vous allez à la banque, vous avez un dollar, on vous donne un gramme d'or. Depuis 1971, le cours de l'or a changé. Actuellement, nous sommes à 1270 dollars l'once, c'est-à-dire les 32 grammes. Alors qu'il coûtait 32 grammes en 1971. En clair, toutes ces institutions qui sont mises en place par le néolibéralisme, etc., ne valent que quand ça arrange les pays développés. Actuellement, elles sont toutes remises en cause. Et quelque part, naïvement, je me dis, il ne faut pas trop se presser de rentrer dans l'OMC. Il faut d'abord mettre de l'ordre chez nous. Et l'OMC risque de disparaître. Pourquoi ? L'OMC dit la libre circulation, etc. Mais on voit bien qu'il y a des protectionnismes. Les droits de l'Ontario. L'Algérie a perdu beaucoup d'argent avec l'Union européenne quand elle a signé ce fameux accord. Qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Rien. Même le président en a parlé. Et donc, il faut qu'on mette de l'ordre dans la maison Algérie. Une fois qu'on est assez fort, proprement dit, on pourra discuter avec l'extérieur. Pour revenir à votre question, il est impératif qu'il y ait une institution de planification. Il fut une époque où on avait le MPAT, le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. Il faut, me semble-t-il, trouver quelque chose. Vous parliez tout à l'heure de 2030, etc. Quand vous modélisez l'énergie à 2030, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Comment y arriver ? Il y a donc des plans. Même les Français, les Américains, ils ont des plans de développement. Il n'y a pas que la Russie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous faut planifier. Il faut penser aux générations futures. C'est ça, en quelque sorte, la planification. Mais justement, par rapport à cette question de planification, il faut mettre de l'ordre dans la maison algérie. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement contenir le volume de nos importations qui ont quand même possédit les dernières années exploser ? Professeur Chéteau, ce que nous gagnons en importation de dividendes des hydrocarbures sans verser exclusivement dans les importations ? Nous avons un tel seuil des 160 milliards. C'est l'équivalent de nos recettes en hydrocarbures. Honnêtement, pour être honnête, pour être honnête, nous avons donné à l'Algérien l'illusion qu'il était arrivé, socialement arrivé. Nous vivons sous un pied à un niveau de pays riche. Mais nous ne créons pas de richesse. Nous vivons sur une rente imméritée qui est là et dont il faut faire le meilleur usage. Il faut donc faire de la pédagogie. On ne peut pas continuer de cette façon. Quand on parle, par exemple, du ciblage des subventions, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais il faut la gérer. Comment la gérer ? Il faut expliquer aux citoyens de quoi il s'agit. Je n'enlève pas aux petits citoyens qui rationalisent son énergie. Je ne peux pas donner de la même façon l'énergie à quelqu'un qui consomme 10 000 kWh par habitant et par an et celui qui consomme 500 kWh. La moyenne mondiale algérienne c'est 1250. Il faut donc quelque part que celui qui consomme plus paye plus. C'est le même principe pour la voiture. Celui qui a 5 voitures paye pour 5 voitures. Celui qui en a une paye pour une seule vie. Oui mais c'est plus grave que ça. Quand vous avez un 4x4 qui fait du 20 litres au 100 et vous avez une voiture qui fait du 5 litres au 100 ce n'est pas la même chose. Pourquoi un certain nombre de pays on met en place la carte carburant ? Cette carte carburant vous dit voilà ce dont l'état peut vous garantir pour avoir une vie digne. Vous voulez avoir plus vous avez les moyens. mais voilà le prix c'est 80 dinars. Il faut donc quelque part un accompagnement pédagogique. ça ne peut se faire qu'après les médias lourds et il faut faire en sorte que l'université soit partie prenante de cette pédagogie. Alors le manque a gagné par rapport justement à cette question de subvention au profit des riches et des pauvres. Est-ce qu'on peut considérer que quelque part certains scientifiques ou certains chercheurs l'ont estimé évalué ? Vous l'avez fait professeur Chetout ? Oui, nous avons une idée. Nous perdons dans l'électricité. Nous facturons 6 dinars le kilowattheure. Ce n'est pas normal. Nous facturons 6 dinars le mètre cube. Ce n'est pas normal le mètre cube d'eau et l'eau c'est de l'énergie et une baguette de pain à 10 dinars ce n'est pas possible. L'eau on produit à l'équivalent de 13 dinars. Voilà et un litre d'essence. Vous savez nos voisins il fait à peu près un dollar au Maroc et en Tunisie le litre de carburant. Chez nous il est à 35 dinars et mieux encore. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre et j'attends de comprendre ce qui se passe. si nous avons une stratégie énergétique pourquoi importer des voitures ? Qu'est-ce qu'il a besoin le citoyen lambda ? Il a besoin d'un réseau de transport. Ce n'est pas tout le monde qui a une voiture. Il y a 6 millions de voitures dans le pays. Donc il y a 6 millions de personnes qui ont les moyens. Donc quelque part on subventionne plus 6 millions que ceux qui n'ont rien. Il faut donc essayer de faire en sorte qu'on suive ce qui se passe dans le monde. Vous savez dans le monde il y a la révolution de l'électricité. Tout le monde va vers la voiture électrique et les prévisions en 2030 disent qu'il y aura 400 millions de voitures électriques. En 2016 l'année dernière c'était 2 millions. Pourquoi voulez-vous qu'on continue à acheter des voitures qui consomment du carburant notamment ce fameux diesel qui est cancérigène il faut qu'on le sache alors qu'ailleurs des mutations se font. Prenons un exemple Volkswagen. Volkswagen a décidé d'arrêter le diesel en 2025. Pourquoi ne pas s'associer avec Volkswagen pour amener des voitures électriques ? Pourquoi ne pas s'associer avec Renault pour avoir la Zoé électrique qui est en Israël ? Mais chez nous nous avons une voiture elle est ce qu'elle est. Nous pouvons sauter une étape. Je ne le dis pas pour rien parce que l'électricité qui vous permet de faire fonctionner une voiture c'est autant de moins de carburant que vous laissez pour les générations futures. Mais il faudrait qu'on devienne un grand producteur d'électricité ce qui n'est pas le cas actuellement par rapport à notre consommation. C'est la raison pour laquelle il va falloir booster l'appel d'offre des 4000 MW. Un plein d'électricité que vous pouvez charger chez vous les gens vous disent ah non c'est difficile vous avez une borne électrique vous ne l'avez pas. L'avantage de la voiture électrique c'est que dans votre garage vous pouvez charger la batterie et vous avez une autonomie au moins de 300 km. Ça veut dire quoi ? C'est une révolution pas simplement pour la voiture pour les bus électriques pour les autocars électriques pour le rail électrique. L'utopie quand vous parlez de la planification c'est-à-dire comment je vais développer le sud comment je vais tracer une saharienne électrique la saharienne électrique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire fonctionner tous vos engins à l'électricité et vous épargner des hydrocarbures et du gaz naturel pour les générations futures. Mais justement par rapport à cette question vous avez déclaré que nous avons donné l'illusion nous donnons l'illusion d'un pays riche et nous ne produisons rien. Est-ce qu'il va falloir aussi placer la ressource humaine au cœur du développement dans notre pays par rapport à ce qui se fait au niveau de l'école et ces réformes qui sont actuelles est-ce qu'il faudrait des amener ? Nous y voilà. Vous savez vous ne pouvez rien faire sans l'élément humain. Tout ce qu'on est en train de parler tout cela vous le faites avec qui ? Avec des spécialistes c'est des jeunes qui ont été à l'école et à propos d'école je voudrais quand même être honnête et faire en sorte et reconnaître que le système éducatif dans son ensemble a des problèmes. Il a d'énormes problèmes parce que si vous voulez c'est un terrain fou qu'on ne peut pas arrêter. Nous avons fait une réforme en 99-2000 il y avait un excellent travail qui a été fait il n'a toujours pas appliqué. Qu'est-ce qu'il était dit dans la réforme ? Il est dit il faut laisser l'école en dehors des convulsions politiques. L'école c'est le bien commun de tout le monde. L'école c'est l'avenir. Nos enfants c'est la prunelle de nos yeux. Donc il faut leur donner ce qu'il y a de mieux. Ce qui s'est passé hier moi j'applaudis quand on me dit voilà il n'y a pas eu de fût au bac. C'est excellent il faut remercier la ministre. Mais ce n'est pas son affaire. Son affaire c'est la pédagogie. Mais elle passe une partie de son temps à sécuriser. Le bac ça se passe dans de bonnes conditions. Il n'y a pas que ça. Il y a des enjeux si on veut mettre tout ceci en musique l'énergie l'économie il faut former. Je suis partisan de deux choses. Un réhabiliter la technologie dans ce pays. Vous savez les métiers d'ingénieur technicien ont disparu. Ils sont remplacés par ce qu'on appelle le LMD. Moi je ne comprends pas ce que c'est que le LMD. Le LMD il a été fait en Union Européenne pour des pays européens où il y a la mobilité et où il y a des moyens. Ce n'est pas le cas ici. Est-ce qu'il va falloir les revoir aujourd'hui le LMD ? Licence, master, doctorat ? On peut y aller graduellement. D'abord réhabiliter les filières technologiques. D'abord réhabiliter les lycées techniques. Vous savez les lycées techniques c'est un gisement extraordinaire. La ministre elle-même dit que les filières mathématiques et mathématiques 2% au baccalauréat. 2% c'est tragique. En 1% humaine 55%. Tragique. 25% en Iran. Ils ont une université qui s'appelle les Sherifs et elle forme des prix Nobel. C'est pour ça que l'Iran il est dans l'espace. Il nous faut donc réhabiliter le métier d'ingénieur et mieux que ça. Tout est basé sur les mathématiques. Il faut arriver aux Olympiades de mathématiques. Il faut arriver à des lycées où la fine fleur de ce pays les petits génies en herbe. On leur donne les moyens de pouvoir s'épanouir. Il faut protéger en définitive l'élite de ce pays. Ce n'est pas une élite de l'argent ou l'élite de Shkara ou l'élite de népotisme. Non. C'est l'élite du neurone. C'est quelque part un fils de paysan mais il est brillant. Il faut que l'État le sécurise. Et quelque part il nous faut faire en sorte qu'on puisse avoir 50 000 cadres. Vous savez, nous avons actuellement 1 500 000 étudiants. Nous produisons l'Université algérienne et on produit 300 000 étudiants. Que sont-ils devenus ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Pourquoi ? L'université n'est pas sollicitée. Quand on produit 300 000 diplômes et ça veut dire 300 000 projets de fin d'études, 300 000 mémoires. Et ces mémoires, pourquoi ils ne sont pas en phase avec le développement technologique, le développement scientifique, le développement culturel. L'Université est fait ou aide et le pouvoir fait dans une autre. On demande à l'université de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues. Alors qu'il faut qu'elle soit un producteur de savoir et un producteur de recherche. Que faut-il faire pour être concret ? Pour sortir du constat, professeur Chiquet ? Je pense que le plus simple. D'abord, il faut que les trois sous-systèmes se parlent. il n'y a pas de coordination. Quand je parle de la mathématique, ça parle de l'école jusqu'à l'agrégation de mathématiques. C'est un continuum. Mais je ne sais pas qu'il faut qu'il y ait de la raison. Non. Chacun doit pouvoir contribuer et dire voilà ce qu'on appelle les comités pédagogiques nationaux par filière. Mais ce qui est au-delà de tout cela, il y a ce qu'on appelle la synchronisation des moyens. et faire en sorte qu'on puisse pouvoir utiliser des moyens. Vous savez que l'université algérienne c'est 6 heures par jour. J'ai visité des universités où c'était 18 heures par jour. Nous n'avons pas besoin de construire de nouveaux établissements. Rentabilisant ce qu'on appelle la rationalisation. Rationalisation de l'utilisation des équipements. Nos écoles, elles fonctionnent 7 heures par jour. Que font-elles le reste du temps ? Il y a donc l'intelligence au pouvoir. Comment optimiser ? Est-ce que c'est normal qu'on publie chaque année 60 000 manuels ? Et la durée de 8, c'est une année. Il faut donner une durée de 8, de 4 ans, de 5 ans au manuel. Il faut qu'à chaque fin d'année, on puisse récupérer les manuels. Vous savez, c'est 50 000 tonnes de papiers. 50 000 tonnes de papiers, 50 millions de dollars. Il faut donc de ce côté-là qu'il y ait une synergie. Que les trois sous-systèmes se parlent. Il fut une époque où les enseignants du supérieur étaient présidents. Ils étaient présidents de jury du baccalauréat. Ce n'est plus le cas. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de continuité des systèmes éducatifs. On peut le faire. Et pour commencer, je crois que j'avais dit les mathématiques. La science est surtout par-dessus tout. C'est lycée. Il faut avoir des lycées d'excellence. Un par Wilaya. C'est tout à fait possible. Ça ne perturbe pas le système. Mais quelque part, on commence à mettre en place l'Algérie nouvelle. Mais justement, quand vous parlez un peu de la question des fuites des sujets, il n'y a pas eu de fuites de sujets, mais il y a eu diffusion des sujets après que les élèves aient été en classe, 20 minutes, 30 minutes après. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, puisque vous avez dit maintenant qu'il faut éloigner l'école de toute manœuvre politicienne ? Il y a cette volonté un peu d'entretenir cet amalgame entre fuites et diffusions. On le lit en plus, même dans certains journaux. Vous savez ce qui se passe actuellement ? On a trop politisé l'école. Non seulement on a trop politisé, mais c'est un enjeu du pouvoir. Alors que l'école, l'école, c'est le bien commun. Oui. je veux faire de la politique, je ne touche pas à l'école. Il faut que l'école soit performante, il faut que je mette les meilleurs moyens, il faut que je fasse en sorte que la diaspora qui est à l'étranger m'aide, mais il faut que je mette de l'ordre chez moi pour qu'elle puisse m'aider. Il faut que je diminue l'hémorragie des gens qui partent. Je n'appelle pas les gens de l'extérieur, commençons d'abord donnant des conditions de travail. Donc l'école, me semble-t-il, a besoin d'éthique. Il fut une époque, il y a quelques années de cela, avec M. Haroubia, j'avais participé à la mise en place d'une charte de l'éthique. Elle n'a jamais été appliquée. Qu'est-ce qu'elle dit la charte de l'éthique ? La communauté universitaire, la communauté des enseignants, la communauté des étudiants, chacun a des droits et des devoirs. Au début de chaque année, on fait signer à l'élève, à l'enseignant, voilà comment vous allez vivre ensemble. Le fameux vivre ensemble, qui est à l'échelle de l'université, mais qui peut être aussi à l'échelle du pays. Alors justement, sur la question des subventions, cette question de l'auditeur qui dit que nous n'avons aucun sens de la réalité. Est-ce qu'il est possible de toucher aux subventions quand on revoit le niveau de revenu des Algériens ? Mais il n'est pas question de toucher les revenus faibles, dans ce qui est aujourd'hui, appelé ciblage des subventions. Alors le ciblage des subventions, je crois que, là encore, ce n'est pas une petite émission. C'est la première fois que le président en parle. Oui, oui, c'est très important. Je crois que c'est un tournant. Le ciblage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut plus donner de l'argent aux riches. Oui, d'une façon indifférenciée. Il faudrait donner de l'argent à ceux qui n'ont pas le niveau social requis. Et donc, dans ces conditions, je donne un exemple très simple. Il y a beaucoup de gens qui ont un niveau de vie élevé. Ils peuvent payer ? Où est le problème ? On dit l'électricité à 6 dinars. Bon. Je dis à chaque Algérien, je vous garantis, je vous garantis, 500 kWh ou 800 kWh à un prix de 10 dinars. Point. Vous consommez plus, il faut que ça soit beaucoup plus. Mais le prix moyen, il doit être indexé sur le salaire le plus bas. C'est-à-dire que l'Algérien ait une vie digne. Et quand on dit 1250, kWh par habitant et par an. Il ne faut pas se faire d'illusions. Au sud, c'est 200 kWh. Les gens ne consomment rien. Mais vous allez du côté de Hydra, ils sont 10 000. Quand je dis Hydra, bon, ça peut être un autre quartier. Ça peut être le quartier d'Oran ou de Constantine. Bref, on ne touche à rien. On prend de l'argent, si vous voulez, d'un certain nombre de poches de gens qui ont les moyens et on le distribue. Mais ceci étant dit, il faut quand même arriver au juste prix. Ce n'est pas normal qu'une petite bouteille d'eau coûte 25 dinars, c'est l'équivalent de 5 mètres cubes d'eau. Et ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que le mètre cube d'eau nous revient à 100 dinars pour le fabriquer, pour le traiter. Et je ne parle pas de l'eau dessalée. Alors justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, professeur Chidou, pour rebondir sur la question de l'auditeur, moi je voudrais juste raconter une petite anecdote, si je me permets d'ouvrir cette parenthèse que j'avais rencontrée il y a pratiquement une année de cela. Le vice-président de la Banque mondiale qui était venu en Algérie m'avait posé naïvement la question, est-ce que vous pensez que la question des subventions est une justice sociale ? J'ai répondu naïvement oui, c'est une justice sociale. Il m'a dit comment vous considérez que c'est une justice sociale alors que c'était l'injustice sociale parce que vous subosonnez avec le prix du carburant un riche qui peut avoir l'équivalent de 10 véhicules alors que le pauvre continuera lui par contre à ne pas pouvoir obtenir un seul véhicule et prendre les transports en commun. Donc j'avais compris cette question de la nécessité d'aller vers le ciblage des subventions. Professeur Chamseddin Chitour, c'est toujours agréable que de vous recevoir. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, Sahar Mdank. Merci beaucoup, Sahar Mdank. Au revoir.